Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant la série The Last of Us sur HBO puisque ça y est, nous avons eu les premières informations officielles par l'intermédiaire de Neil Druckmann, le coprésident de Naughty Dog mais aussi coproducteur de la série. C'est à l'occasion du festival culturel SXSW ce week-end que Neil Druckmann s'est entretenu avec nos confrères de chez IGN et qu'il a donné les premières informations autour de la série événement de The Last of Us qui devrait arriver dans les prochaines années puisqu'il n'y a toujours pas de date de diffusion pour la série. L'objectif sera de rester très fidèle au jeu et de respecter vraiment les aspects fondamentaux de l'histoire mais plus précisément Neil Druckmann nous annonce et je cite Nous avons longuement parlé de cette saison 1. Les fondements philosophiques de l'histoire étaient la chose essentielle pour bien faire cette adaptation. En ce qui concerne les choses superficielles comme la tenue d'un personnage s'il devrait porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge, si possible ou non d'y figurer, c'est bien moins important pour nous que de connaître le cœur de ces personnages et le cœur de leur parcours. L'objectif de la série sera donc d'être fidèle au jeu dans les grandes lignes et dans la narration. Cependant pour les petits détails, ce ne sera pas la priorité de Naughty Dog ou encore de HBO. De même, Neil Druckmann explique qu'il n'est pas possible d'adapter parfaitement un jeu vidéo à la télévision. Les deux médias sont bien trop différents. Pour justifier cela, Neil Druckmann annonce et je le cite Par exemple, dans le jeu, il y a beaucoup d'actions que vous devez faire pour former le joueur au gameplay. Vous devez avoir un excès de violence et pour avoir plus de spectacles dans une certaine mesure dont vous n'auriez pas besoin dans un épisode de série car vous n'avez pas besoin de former les gens à l'utilisation d'une arme à feu. C'est donc quelque chose de vraiment différent et HBO a été formidable pour nous pousser à nous éloigner de l'action hardcore et à nous concentrer davantage sur le drame autour des personnages. Certains de mes épisodes préférés jusqu'à présent se sont grandement éloignés de l'histoire et j'ai hâte que les gens les voient. La série The Last of Us promet donc de reprendre les moments les plus emblématiques des aventures de Joel et Ellie avec même des dialogues que l'on retrouve dans les jeux sans perdre de temps sur les détails et les longueurs. L'idée est au contraire de se focaliser sur l'aspect dramatique et le développement des personnages et ça on ne va pas se cacher, c'est quand même une très très bonne chose. Et qu'en est-il en tout cas des ennemis et de l'ambiance propre à The Last of Us ? Sur cela, Neil Druckmann a aussi un début de réponse puisque le co-président de Naughty Dog annonce je viens de voir les premiers tests concluant des claqueurs et c'est génial. C'est tellement excitant de voir cette chose prendre vie physiquement. Voilà pour les petits détails que l'on connaît maintenant autour de The Last of Us. On sait que la série va retracer les aventures de Joel et Ellie que l'on connaît dans le premier épisode qu'il y aura des scènes inédites que l'on n'a jamais vues in-game mais aussi des scènes majeures, des scènes marquantes qui seront reprises jusqu'à reprendre les mêmes dialogues. Donc ça promet vraiment d'être assez intéressant et on a vraiment hâte d'avoir plus d'informations comme une possible période de diffusion même si très honnêtement je pense qu'il ne faut pas attendre cette série avant 2022 au mieux. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dog News. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !